Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un auteur indispensable, d'un auteur qui a marqué le monde anglophone et arabophone, un auteur qui a permis par ses écrits et par ses conférences de faire revenir un grand nombre de personnes qui avaient des idées faussées sur l'islam, des idées qui tendaient vers l'athéisme. Cet auteur est le docteur Sami Amiri, qui est un shir d'origine tunisienne, qui est diplômé d'université islamique aux Etats-Unis, qui a un doctorat dans les religions comparées et qui maîtrise de nombreuses langues. Il maîtrise la langue arabe, il maîtrise l'anglais, il maîtrise le français, il maîtrise l'hébreu de la Torah, il maîtrise le syriac, et il maîtrise le grec classique, ce qui lui permet d'avoir accès à de nombreux textes et donc un champ d'investigation très large. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui a une histoire. Le docteur Sami Amiri était en voyage à la Mecque et il rencontra un frère avec qui il eut une discussion. Cet homme avait certaines faiblesses dans sa foi et ne ressentait pas le goût de la pratique de la religion, car une ambiguïté l'avait touché. Pourquoi Dieu nous demande de l'adorer ? Si Dieu est puissant, si Dieu est le créateur, pourquoi a-t-il besoin de l'adoration de ces créatures ? Et il est vrai que bien souvent, les gens qui ont une manière de penser héritée du matérialisme ou de l'athéisme se disent, si on doit aller adorer quelqu'un, si on doit donner quelque chose à quelqu'un, c'est qu'il en a besoin. Mais est-ce que Dieu a besoin de notre adoration ? Pourquoi est-ce que Dieu attend de nous l'adoration ? Donc, il se fixa comme objectif de répondre à cette question. Pourquoi Dieu nous enjoint-il de l'adorer ? Dans un écrit bouleversant, dans un écrit profond, l'auteur va analyser cette question pour nous montrer que finalement, ce n'est pas Dieu qui a besoin de nous, mais c'est nous, simples et faibles créatures, qui avons besoin de Dieu. Et que le fait que Dieu nous enjoigne de l'adorer n'est pas pour lui-même, mais plutôt pour nous. Et donc, il va expliquer cela en détail, répondre aux objections, aux raisonnements faussés autour de cette question. Mais il va y répondre d'une manière vraiment très pertinente. Il va énormément insister sur l'amour qu'il y a entre le créateur et sa créature, entre la créature et son créateur. Il va montrer que l'adoration est ce que l'homme a besoin pour être justement équilibré. C'est un livre, franchement, qui est assez difficile de résumer et de présenter dans une si courte vidéo. Car le livre est d'une profondeur, d'une douceur, d'un plaisir à lire qu'on peut dire que c'est un réel chef-d'œuvre. Et ce livre va s'adresser à deux types de personnes. Aux croyants, qui a peut-être parfois des faiblesses dans sa foi. A la lecture de ce livre, sa foi va augmenter, sa détermination va augmenter et son amour pour son créateur va être encore plus forte. Et pour des personnes qui peuvent être athées ou qui peuvent avoir des raisonnements parfois matérialistes, des raisonnements issus de doctrines athées qu'il a acquis au quotidien, que ce soit à l'école ou avec les gens qu'il fréquente, eh bien il va avoir un nettoyage de toute cette mauvaise manière de penser, de toutes ces convictions et de toutes ces informations fausses au niveau de Dieu et de la raison pour laquelle on doit adorer Dieu. Alors c'est un livre qui va purifier nos cœurs, qui va nous rapprocher de Dieu et qui est, comme je vous l'ai dit, un véritable chef-d'œuvre. Une réponse à l'objection athée de la raison pour laquelle Dieu nous a ordonné de l'adorer et une réponse qui va nous permettre de découvrir les sagesses qu'il y a dans l'ordre de l'adoration. Et franchement, franchement, ce livre est un véritable chef-d'œuvre. J'ai rarement lu un livre aussi profond et aussi intéressant. Il mêle spiritualité et répond aux objections. Il faut absolument le lire et le faire lire autour de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada